Bonjour à tous. À J-2 des élections américaines, Trump explose, casse la baraque et jette un pavé dans la main avec un rôle qu'il va confier à Robert Kennedy Jr. en matière de lutte contre Big Pharma et pour la santé. Ça, je vais vous en parler. Ça secoue. Et puis on voit des signes de panique du système inédit dans l'histoire américaine, notamment concernant la presse. Je vais vous expliquer avec une attaque qui tombe sur Elon Musk, complètement grotesque, mais qui montre à quel point ils sont prêts à tout. Une polémique incroyable. Et Trump casse la baraque parce qu'il vient de faire des déclarations sur la paix. Vous allez voir, y compris au Moyen-Orient, sur la santé, contre la corruption de Big Pharma. Bref, on va voir où on en est à J-2, moment très particulier où il chète ce pavé Kennedy Jr. dans la mare, où ça se polarise. C'est important pour les Américains en premier lieu. Mais nous, Français, Français libres, Français résistants, nous ne sommes pas là pour idéaliser ou diviniser qui que ce soit. Nous sommes là pour être libres, nous. Il faut pour cela ce qui pourra nous aider. C'est un changement radical d'ambiance mondiale au bénéfice des patriotes contre les mondialistes. C'est ça, l'enjeu là-bas. Pour nous, au-delà même de la paix, toutes ces questions de fond très importantes, c'est ça. C'est le changement d'ambiance mondiale. On va regarder où on en est exactement. Toutes ces dernières infos incroyables. Merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Cliquez sur s'abonner à la chaîne. Plus vous êtes abonné, je rappelle, plus les vidéos sont recommandées automatiquement par YouTube, plus on va être découvert par des gens qui vont faire notre connaissance. On va créer de nouveaux résistants. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci pour prendre ce petit quart de seconde de clic gratuit pour vous, de vous abonner ou réabonner à la chaîne si un jour YouTube vous a désabonné. Il faut vérifier, ça arrive. Merci beaucoup. Pour Colombais et les Églises, notre hommage au général de Gaulle, le 9 novembre, c'est plein. Donc les inscrits, vous êtes attendus. On vous renverra un mail. Vous vérifierez vos spams éventuellement. Mais désolé, il n'y a plus de place. On ne peut pas pousser les murs. On est vraiment très, très forcément limités par la contenance. En tout cas, c'est archi plein. Et puis vous avez toujours en lien sur la vidéo en description la pétition nationale pour dire « Je soutiens l'action juridique contre le système Bill Gates ». Si vous êtes d'accord, vous pouvez toujours signer et relayer si ça n'est pas encore fait. Évidemment. Il est évident que je vous attends, patriotes. C'est évident que vous comprenez qu'on parle de sujet extrêmement important. La lutte contre le mondialisme, donc pour notre liberté, notre souveraineté, pour la paix. La lutte contre le système Gates, des actions concrètes que mènent les patriotes et que sont seules à mener dans la vie politique française. Seules. Seules à faire ces manifs, ces opérations judiciaires, ces actions coup de poing. Enfin, il y en a une qui vient très bientôt sur l'affaire du Mercosur. Vous allez en entendre parler. Seules à faire ces assises de la souveraineté réunissant 2500 personnes. Si on ne le fait pas, personne le fait à notre place. Mais je ne peux pas le faire sans vous. Et on n'a pas un centime de soutien de l'État, ni des banques. Rien de rien. On est totalement indépendant. Le plus grand mouvement souverainiste, c'est la résistance de France. Mais avec vous et grâce à vous. Chaque instant, je vous le redis. Alors vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant. Je vous dis bienvenue. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Dès maintenant, vous pouvez faire un don au mouvement pour nous permettre de faire tout ça et tout le reste. C'est maintenant le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr, notre site. Et c'est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Adhésion, réadhésion, donc. Ça fait baisser massivement, concrètement, vos impôts. Profitez-en. En tout cas, bienvenue et bravo. J'en reparle tout à l'heure, mais on y va. Allez, on y va parce qu'on est à J-2. Je rappelle que c'est le 5 novembre, l'élection présidentielle américaine. D'abord, déclaration énorme de Donald Trump qui casse littéralement la baraque et jette un pavé dans la mare. Sur la paix d'abord, y compris au Moyen-Orient. On sait sa position très clairement sur l'Ukraine et la Russie. On a vu, quand il était président entre 2016 et 2020, qu'il a plutôt apaisé largement les choses dans le monde entier, et notamment au Moyen-Orient. Mais là, il a fait des déclarations sur le Moyen-Orient qui sont clairement des déclarations de paix. Et ça, c'est intéressant. Notamment, il était en direct dans l'émission de Tucker Carlson ce 31 octobre sur X. Et voilà ce qu'il déclare. Je vais vous le citer. « On a bombardé tout le Moyen-Orient, puis on est parti. Qu'a-t-on obtenu ? Rien. On a bombardé à mort, on a tout détruit. » Il ajoute « Dick Cheney a convaincu George Bush Jr. d'aller au Moyen-Orient. » C'était l'Irak, l'Afghanistan, l'Afghanistan. « Ils y sont allés. Ils ont tué des millions de personnes. » Aujourd'hui, je rappelle que Cheney appelle à voter pour Kamala Harris, comme tous les faucons. Il ajoute « Quelle grosse erreur ! 9 000 milliards de dollars dépensés pour ça, pour tuer des millions de gens, pour détruire, et rien de bon pour notre peuple. » Fox News rapporte ce 1er novembre que lors d'un déplacement dans le Michigan, dans la ville de Dearborn, ce 1er novembre, je cite le titre de l'article. « Donald Trump lance un appel à la paix sur terre. » C'est son expression, la paix sur terre. Je vous cite un extrait de cet article. « Visitant un café à Dearborn, Trump s'est présenté comme une alternative à la gestion par le président Biden de la guerre d'Israël à Gaza et au Liban, à la suite de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. » « Nous devons mettre fin à tout cela », a déclaré Trump, parlant du conflit continu au Moyen-Orient. « Nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la paix sur terre. » « En se déclarant contre la guerre des civilisations, qui est un concept néo-con, néo-conservateur, de ceux qui gravitaient autour de Boujounir, tous ceux qui ont fait la guerre d'Irak, etc. » « Avec le succès qu'on connaît. » « Nous avons, ajoute-t-il de ce déplacement, nous avons une grande affection pour le Liban. » « Je connais tellement de gens du Liban. » « C'est très intéressant comme déclaration parce qu'il en parlait moins de cette affaire au Moyen-Orient par rapport au chaos que les faucons, eux, veulent installer partout et qui se trouve aujourd'hui autour de la candidate Kamala Harris. » Et bien ça, c'est un premier extrêmement point fort. Puis il jette un pavé dans la mare sur Big Pharma. Et donc Robert Kennedy Jr., dont je rappelle qu'il était d'abord candidat démocrate plus indépendant, et quand même donné à 12-13% au niveau national dans les sondages. Très important pour un indépendant. Et en août, il s'est rallié à Trump. Et toujours lors du même déplacement dans le Michigan, Kennedy Jr. était juste derrière lui en train de parler à d'autres personnes. Il l'avait accompagné dans ce déplacement. Et il déclare, le concernant, Trump déclare, « Il va avoir un rôle important dans le système de santé. Il le sait mieux quiconque. Il a des opinions avec lesquelles je suis d'accord. » Kennedy Jr., lui, déclarant que Trump lui avait demandé de réorganiser toutes les agences fédérales liées à la santé, mais aussi à l'alimentation, la FDA. C'est très 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 important comme rôle. Elles ont un pouvoir de passer toutes celles qui font les campagnes concernant les injections, etc., qui autorisent ou pas les médicaments, les produits chimiques dans l'alimentation. C'est vraiment un rôle très important. Il ajoute, Trump ajoute, et là c'était lors de cette interview dont j'ai parlé chez Tucker Carlson, toujours au sujet de Kennedy Jr. Je cite, « Robert Kennedy Jr. pourra faire ce qu'il veut. Il regardera concernant les pesticides, les vaccins et tout le reste. Je pense qu'il a raison sur tant de choses qu'il dit. Nous ne sommes pas, dit-il, un pays en bonne santé. » Alors cette annonce comme quoi Kennedy a un rôle très important, éminent en matière de santé et d'alimentation, a été repris largement par la presse, alimentée aussi par les déclarations, je vous en ai parlé, de Kennedy Jr. lui-même. Kamala Harris a d'ailleurs réagi en disant, « C'est vraiment la moins bonne personne. Il a des théories folles du complot, etc. » Mais on connaît la musique. On l'a subie aussi en France. La même. La même. Si vous n'avez pas cru à la fable des mesures covidistes, si vous n'avez pas cru au 95% sur les injections, l'efficacité, blablabla, tout ça, le masque pour les gamins à l'école, vous êtes dans la théorie folle du complot. Donc moi, je trouve extrêmement rassurant ces déclarations conjointes de Trump et de Kennedy Jr. sur ce sujet-là. Et c'est vrai que ce serait une vraie révolution. C'est un vrai, littéralement, une énorme pavée. C'est même plus qu'un pavé jeté dans la mare. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une énorme pierre. Le système apparaît donc un peu en panique quand même. Alors vous savez, Fox News a révélé dans un article ce 1er novembre, je cite, « Le Washington Post n'est pas le seul journal à supprimer le soutien à un candidat à la présidentielle. » Qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez traditionnellement beaucoup de journaux qui appelaient à voter, notamment démocrate, systématiquement. À un moment de la campagne, il faisait un éditeur en disant, « On vous demande, vous lecteurs, de voter plutôt pour tel candidat, donc démocrate. » Bon, il l'avait fait la dernière fois encore. 2016, il l'avait fait pour Hillary Clinton. 2020, pour Biden. Et là, on s'attendait à ce qu'il fasse pour Kamala Harris. Le Washington Post, pour la première fois, ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas le seul, nous dit Fox News, le Los Angeles Times non plus, qui normalement a appelé à voter démocrate. Pareil pour USA Today. USA Today. Alors je vais vous lire un petit extrait de cet article de Fox News. « Le Washington Post a reçu beaucoup d'attention pour sa décision de ne pas soutenir un candidat à la présidentielle avec une réaction interne généralisée. » Ah oui, beaucoup de journalistes ont fait grève en disant, « Ce n'est pas normal, on doit soutenir Kamala Harris, tout ça. » Le Washington Post est en désarroi depuis l'annonce de cette décision. De nombreux membres du personnel condamnant publiquement la décision de ne pas soutenir la vice-présidente Kamala Harris. Il y a eu des démissions même au sein du Washington Post. Des membres du comité de rédaction ont démissionné. Et le propriétaire Jeff Bezos a même dû défendre cette décision de principe dans un article d'opinion rare. Mais cette décision du Post est venue juste après celle du Los Angeles Times. Le docteur Patrick Soon-Shiong déclarant que son journal n'approuverait aucun candidat, ne soutiendrait aucun candidat dans la course présidentielle. Comme le Washington Post, le LA Times avait de manière prévisible soutenu les démocrates par le passé à la présidentielle. Pas cette fois. Je vous ai dit pareil pour USA Today. Pareil pour le Minnesota Star Tribune, par exemple, cité par Fox News. Ils ont fait cette annonce au mois d'août en disant, « On ne soutiendra personne. » Newsweek l'a d'ailleurs noté aussi dans un récent article. Je vais vous citer un petit extrait. Newsweek a publié un article intitulé, et les journaux qui ont soutenu Joe Biden à la dernière fois n'approuveront pas, ne soutiendront pas cette fois Kamala Harris. Lors de l'élection présidentielle de 2020, Biden a reçu le soutien des principaux journaux nationaux et régionaux, ainsi que de certaines publications traditionnellement conservatrices. Cependant, de nombreux journaux qui ont soutenu le président en 2020 ont refusé cette fois-ci d'approuver son successeur pour l'investiture démocrate, a rapporté Newsweek. C'est un signe important, ça. Comme si ce système-là, vous savez à quel point les médias, les grands médias font partie du système, quand même prenaient ses précautions, se disant « Et si c'est Trump ? » Alors, il y a des signes de panique par des attaques incroyables, par exemple le coup de griffe du système contre Elon Musk, qui a tenté en tout cas. C'est toujours Newsweek qui l'a rapporté ce 1er novembre. Le titre « Elon Musk pourrait-il être expulsé des États-Unis pour violation des règles de l'immigration ? » Je rappelle qu'Elon Musk vient d'Afrique du Sud. Je vais vous lire le petit chapeau de cet article, vous allez comprendre. Elon Musk est confronté à des problèmes d'immigration pour avoir prétendument travaillé en Amérique sans visa de travail et pourrait sans doute être expulsé, a déclaré un expert juridique à Newsweek. L'accusation avait d'abord été faite dès le 26 octobre par le Washington Post, justement, démocrate, en écrivant « Il a travaillé illégalement aux États-Unis, mais lui a déclaré qu'il n'avait jamais violé la loi américaine sur l'immigration. » Le magazine Rolling Stone l'avait aussi attaqué le 31 octobre en écrivant « Il martèle le thème de la sécurité des frontières tout en évitant les questions sur la façon dont il est devenu lui-même citoyen américain. » Bon, peut-être qu'ils vont expulser Elon Musk. Lui-même a réagi à cette campagne de presse contre lui sur X ce 1er novembre en écrivant « Si les démocrates l'emportent, ils seront prêts à tout contre moi. » C'est possible. C'est un système très tyrannique. Nous le connaissons aussi en France. Bon, s'ils veulent se passer de Elon Musk, je pense qu'il apporte un peu à l'économie américaine. Il a certaines facilités de fortune, certaines notoriétés. Ça sera leur choix. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix gagnant pour les États-Unis. Mais bon, ça prouve quand même qu'ils sont pas mal désespérés pour en arriver là. Pour moi, je mets ça en lien avec, évidemment, toutes les déclarations de Trump sur la paix, sur la lutte contre la corruption, contre Big Pharma, etc. Et Musk, il paye son combat pour la liberté d'expression. Même si là aussi, on n'idéalise pas tout ce que fait Musk. Ce n'est pas le sujet. On parle de son soutien à Trump et du combat qu'il a prouvé pour la liberté d'expression. contre les pressions, les intimidations et les censures. Bon, on va suivre ces deux derniers jours. Ça va sûrement se tendre. Attention. Dans quelques heures, il peut y avoir des tentatives d'attentats. Il peut y avoir plein de choses. Des tentatives de fraude, même si les Républicains ont fait un mis au point là-dessus en disant qu'ils étaient beaucoup mieux préparés à la fraude qu'en 2020. À voir. En tout cas, pour la paix, les libertés et la santé par rapport à Big Pharma et la corruption, il est certain que ça créerait une dynamique mondiale. Et rien que ces déclarations, même avant l'élection, renforcent une dynamique patriotique mondiale de libération, briser nos chaînes. Et ça, c'est très intéressant. Merci de partager. Vous voyez cette vidéo. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube. Pour le faire, c'est juste un petit clic gratuit sur s'abonner. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté une fois que vous êtes abonné. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort automatiquement. Petit clic sur s'abonner. Ça, il y a une meilleure diffusion des vidéos. Une petite cloche après. Ça, vous aide à recevoir des notifications automatiques. Comme ça, vous savez qu'une vidéo sort. Voilà, c'est pratique pour tout le monde. Merci, merci d'avance. Bien évidemment, la pétition nationale contre le système Gates, vous pouvez la signer par un lien sous la vidéo en description et la relayer. Je vous attends, patriote. Si vous aussi, cette dynamique patriotique, vous avez envie de la prendre, de monter avec nous dans le train du plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qu'on construit grâce à vous, avec vous, à vos côtés, à nos côtés, tous ensemble, séparés, on ne peut rien, isolés, on ne peut rien, seuls, on ne peut rien. Tous ensemble, on peut déplacer des montagnes et gagner. Alors, prenez le train, venez maintenant. En adhérent, réadhérent, en faisant un don au mouvement, vous êtes les bienvenus, vous êtes dans une grande famille, vous habitez en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est là. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez soutenir par un don pour qu'on puisse faire plus d'actions encore, plus d'affiches, plus de tracts, mieux se préparer aux prochaines municipales, législatives anticipées, manifs, opérations judiciaires contre Rousseau, la Funderland, Gates, etc. Si on ne le fait pas, nous, personne ne le fera à notre place. Mais si vous n'êtes pas là, je ne peux pas le faire. On n'a pas un centime d'être public, d'être des banques, rien. Pour vous, c'est défiscaliser au deux tiers de vos impôts, tout ça, profitez-en. Adhésion, réadhésion, don. Alors, comment on fait pour adhérer, réadérer au mouvement maintenant ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire et pingueux. Une petite fiche sur l'écran maintenant, et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez. Bienvenue, en tout cas. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don, l'adhésion, l'adhésion. Les liens sont également sur les-patriotes.fr, notre site internet. C'est défiscalisé, je vous l'ai dit, au deux tiers de vos impôts. C'est-à-dire que si vous mettez 100 euros, ça enlève 67 euros de vos impôts. Vous mettez, je ne sais pas, 300, ça enlève 200. Vous mettez 10, ça enlève 6,60. Vous mettez 20, ça enlève 13,30. Vous mettez 50, ça enlève 33. Vous mettez 3 000, ça enlève 2 000, etc. Bravo, donateurs, oré, adhérents. Bienvenue du fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.